c'est horrible j'ai vraiment l'impression d'avoir le dos qui est tout rouillé genre tellement plus qu'hier c'est un peu normal je l'ai guesse mais c'est vrai j'ai toujours peur quand je fais des anses que ce soit un peu redondant c'est tout la même chose le tour c'est la même chose mais il y a un côté un peu magique alors que là je me dis putain on se fait pas chier en regardant des anses let's go le ménage vas-y tu peux le faire merci à moscouine pour le follow merci beaucoup bienvenue à toi merci Nadia pour l'identation plus je l'aime bien mon mug c'est des boobs voilà Nadia mais c'est juste des dessins on a le droit de montrer des dessins merci Nadia pour l'identation merci Nadia pour l'identation si jamais c'était un plaisir ok signature Tain Rachel, t'es trop en train de t'ambiancer sur la playlist, c'est trop bien ! Let's go ! Oh je m'étire un peu, j'ai l'impression d'être rouillée ! Genre j'ai l'impression d'avoir une barre dans le dos quoi ! C'est horrible ! Ah je déteste cette sensation ! C'est un peu frais ça ! J'en ai tellement de sépouilles, ça fait du bien d'entendre dans le stream d'histoire ancienne mais j'adore ! En fait, ça fait pas longtemps que je suis sur Spotify, avant j'étais sur Apple Music et j'avais une playlist année, c'était les classiques et ça n'avait rien de classique mais j'avais des heures et des heures sur cette playlist et je ne l'ai pas vraiment bien remise sur Spotify. Du coup, il m'en manque plein sur Spotify, il faudrait que je prenne un peu le temps. Le problème c'est que je ne sais pas si je peux retrouver ma playlist Apple Music comme j'ai plus l'abonnement. pour transférer les playlists. Ouais mais si la playlist, c'est surtout pour genre je ne sais plus le compte. Donc j'ai plus le lien quand je pense pas. Il va me dire qu'il n'y a rien. Non, il va me demander un abonnement le con. Bah ouais non, je n'ai plus rien. Il faudrait que je renouvelle l'abonnement. Ouais, il fait des propositions par rapport aux écoupes, c'est ça. Puis je peux pouvoir la retrouver. Mais ouais non, là sur Apple Music comme j'ai plus l'abonnement, je ne peux plus y accéder. Mais c'est vrai qu'au niveau des découvertes et tout Spotify, je trouve que c'est quand même franchement bien. Du mal avec ce qui sort de nouveau, c'est tellement devenu du moi je n'ai plus d'argent. Bref, de droite, j'écoute pas vraiment de rap. En tout cas de rap de maintenant. Mais en vrai, je pense qu'il doit y avoir des petites pépites quelque part quand même. Je pense qu'il doit y avoir des pépites quand même dans le coin. Parce que genre là, sur ces playlists, il y a un peu petite nostalgie et tout, mais c'est sûr qu'il y a des pépites qui sortent maintenant aussi. Ah, coucou Quadra, comment tu vas ? Même présidente et Steven Pott, première ministre. Ah ouais, carrément, c'est moi la présidente. Comment ça va ? Ça fait plaisir de te voir par ici. En plus, Steven me manque fort. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Du bon son actuel, mais ça ne court pas les rues. Ouais, mais en vrai, je trouve que c'est facile aussi de dire ça. Mais chaque année et chaque génération, je pense que c'est un peu la même chose, en mode c'est mieux avant. Mais que là, de ce que tu écoutes qui est sorti avant, en vrai, c'est une sélection que tu t'es fait toi, un peu. Donc c'est évident que c'est des trucs qui te plaisent. Merci Yololo pour le follow. Il faut bien qu'un membre de la famille soit présent ici puisqu'elle te fait faux bon. Mais non, elle fait des trucs trop bien en plus. Loin de moi. Mais elle va bientôt revenir à l'atelier, là, en vrai. En vrai, là, dans les découvertes de Spotify, je tombe sur des petites pépites. Alors, je connais zéro nom parce que je suis trop nulle avec les noms. Les noms d'artistes et tout, moi, je ne m'en sors pas. Mais je trouve qu'il y a pas mal de petites pépites. J'aime beaucoup, enfin, au niveau du... Bon, pas forcément juste du rap et tout, mais sur la scène anglaise. J'écoute assez peu de français en général. Mais j'aime beaucoup ce qui sort dans la scène anglaise. Et il y a des râpeuses que je trouve très, très cool au Royaume-Uni. Pour qu'une hanse accroche bien encore de la tasse, Eh bien, tu vois, à chaque fois que je pose une hanse, avant, je vais gratter avec ça. Hop, tu vois, il y a des petits picots. Hop. Et du coup, je vais gratter avec ça sur la hanse, sur la tasse. Ensuite, je mets de la barbotine, qui est la terre liquide. Enfin, un peu la terre un petit peu plus liquide. Ça va me servir de colle, en gros. Hop. Ensuite, je viens bien presser les deux ensemble et je vais rabattre bien le... Je vais rabattre bien la hanse sur le... Sur le corps de ma pièce, avec des petits outils comme ça. Tu vois, pour bien venir... Hop. Pour bien venir lier les deux. Et là, ce que je fais, ensuite, pour solidifier le joint, Je vais rajouter un petit peu de terre, que je viens aussi étirer sur la hanse et sur le corps de ma pièce. Et après, parce que là, c'est un peu moche, tu vois, c'est un peu cracra, Ben, je viens avec l'éponge. Nettoyer tout ça. Et avec mon doigt, ça va me permettre aussi de bien presser les deux ensemble. En fait, ce qui est important, c'est de bien presser les deux ensemble. Et aussi de faire sécher tout doucement après. Parce que comme ça se rétracte, si la hanse sèche plus vite que le corps de la pièce, En fait, elle va se rétracter avant le corps de la pièce. Et du coup, elle va se fissurer, elle va se casser. Mais ouais, t'as vu, double cam. En fait, j'avais acheté une webcam là pour ma tête. Mais en juillet, un truc comme ça. Et du coup, j'utilisais mon téléphone en deuxième cam. Et là...